... Nous sommes là pour le cinquième plateau de la Fondation Corian pour le bien vieillir, sur un sujet absolument majeur, qui est celui globalement de la démocratie, tout simplement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la santé, qui longtemps a été un secteur un peu mis sur le côté, en termes démocratiques. Pendant très très longtemps, en fin de compte, c'était les experts, les spécialistes, les médecins, uniquement des hommes d'ailleurs au départ, qui savaient, les sachants. Et puis les autres n'avaient qu'à subir, à répondre, à espérer qu'on s'occupe bien d'eux. Et puis les choses se passaient comme ça. Et puis le monde a un petit peu bougé, le secteur s'est un petit peu interrogé. Il y a eu des mouvements aussi, portés d'ailleurs par des patients. Peut-être que dans le point de départ, ça a été certainement le mouvement autour des porteurs du VIH, qui à un moment donné ont alerté l'espace public, ont alerté les médias, ont alerté les chercheurs, en disant, mais il y a une nouvelle maladie, que faites-vous ? Et ces gens-là, au-delà d'alerter, au-delà de dire, mais occupez-vous de nous, ont dit, c'est la déclaration de Danvers de 1983, tout ce que vous voulez concernant notre maladie, mais jamais sans nous, avec nous. Et nous sommes partenaires. Et puis c'est d'autres, c'est des associations de malades, ce sont des associations diverses, ce sont les gens qui se sont regroupés autour des maladies orphelines. A chaque fois comme ça, il y a eu des mouvements en disant, on veut aussi être intégré, on est directement concerné, on veut participer à la fois du soin, mais aussi de la réflexion, mais aussi des enjeux. On voit bien qu'on parle bien de démocratie. Alors, la démocratie, souvent, c'est les mots, ou en tout cas, comprendre une société, ça passe souvent par les termes, par les mots. Et ceux-là sont importants. On a parlé pendant très très longtemps de la pathologie. Finalement, on regardait non pas le malade, mais la maladie. Ce qui intéressait, c'était la question technique. Et puis, vous aurez remarqué que ces derniers temps, on parle d'autres termes. Et d'ailleurs, parfois, on ne sait pas trop. C'est patient ou malade ? Malade ou patient ? Patient, le terme est un peu lourd parce que patienter, patient, c'était aussi ceux qui attendaient, par exemple, pour se faire couper la tête. Donc, pas génial quand même. Malade, oui, d'accord, mais je peux être à l'échelle médecin, par exemple, sans être malade. Je peux être malade sans le savoir, et ainsi de suite. Après, on a trouvé d'autres termes aussi. On s'est dit, non, non, on est moderne, on est du Nouveau Monde, on est du 21e siècle. Cessons de parler de tout ça, utilisons d'autres termes. Alors, on a hésité entre usager et client. Intéressant, les deux termes. Usager, ça m'amuse toujours, d'ailleurs, que dans le monde de la santé, on utilise le terme usager, qui a une connotation un peu lourde, quand même. Alors, moi qui travaille ici, on est beaucoup sur la question des personnes âgées, par exemple. Alors, les vieux, donc des usagers, usagers en quelque sorte. Deux fois vieux, d'une certaine manière. Usager, lourd quand même, à faire porter. Ou alors, c'est client. Mais client, souvent, client, c'est un terme aussi pour ne pas dire autre chose. Pour parfois, finalement, ne pas nommer les choses. Après tout, peut-être avez-vous entendu qu'en ce moment, on parle beaucoup des transports. Qui transportent ou qui ne transportent pas, d'ailleurs. Et on parle aussi des clients, des usagers. Pourquoi on ne dit jamais les voyageurs, tout simplement ? C'est toujours intéressant quels termes on utilise. Donc là aussi, le patient, mais c'est aussi plus largement, tout simplement, les femmes et les hommes qui sont intéressés directement par ce sujet. On peut peut-être ne pas prendre le train. On n'est jamais sûr de ne pas, à un moment ou à un autre, ne pas prendre un rendez-vous avec un médecin ou autre. Donc on voit bien qu'au-delà du patient, du malade, de tous les mots qu'on voudra, c'est tout simplement les femmes et les hommes. C'est tout simplement les êtres humains. C'est de ça dont on va parler. On va en parler parce que, j'ai dit au tout début, c'est la question de la démocratie. Il y a la démocratie en santé, mais notre démocratie, elle est assez malade aujourd'hui. Elle est très en interrogation. La démocratie, est-ce qu'elle se limite juste au vote ? Et on pourrait dire, qui vote ? Moins d'un Français sur deux vote. Et puis la démocratie, ce n'est pas seulement le vote, c'est tous les autres moments. Comment on produit de la démocratie ? Comment la démocratie est aussi un effort ? Peut-être le plus grand philosophe du libéralisme, Ouscha Berlin, disait, il y a très très longtemps, dans les années 50, il disait, il y a deux libertés. Il y a la liberté négative, ce que je fais et jusqu'où je n'embête pas l'autre, donc où je m'interdis parce que sinon j'embête l'autre, et liberté positive. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais dans la liberté positive, il disait aussi, c'est un effort, je dois travailler dessus, parce que je ne peux pas dire n'importe quoi. « Si j'ai le droit à la libre opinion », lui disait, il était un peu idéaliste, il pensait que si tout le monde pouvait parler, encore fallait-il essayer de dire des choses intelligentes. Les réseaux sociaux et autres nous montrent que tout le monde peut utiliser les réseaux sociaux, de là à dire à chaque fois des choses intelligentes, vous remarquerez qu'il y a un écart assez important. Mais voilà, il disait, donc si on veut avoir chacun droit à cette liberté, encore faut-il d'une certaine manière la mériter. Pour la mériter, il faut travailler. Ce qu'on va faire là pendant deux heures, c'est d'une certaine manière travailler. Dans le plaisir, dans la joie, dans l'attente. Mais n'empêche que c'est bien de travailler, de réfléchir, comment on va faire, et ainsi de suite. On va être sur cet élément-là pendant ces deux heures. Alors on va commencer sur ce sujet. Alors j'ai, vous savez, c'est la modernité maintenant, j'ai le droit à une tablette et on me dit un petit peu ce qui va se passer, et ainsi de suite. Donc je peux suivre, avant c'était des post-it, avant c'était du papier, après c'était des oreillettes, vous voyez, je suis la modernité parce que sinon on est totalement quoi ? Je ne sais pas. Alors je vais demander à Aude Letty, qui est la déléguée générale de la fondation, au docteur Covincon, de bien vouloir venir avec moi. Et puis on va d'abord débuter par, vous savez, cette fondation c'est à la fois de la réflexion, mais c'est aussi de l'action. C'est toujours pareil, c'est un peu les deux éléments. Et là, par exemple, on va être sur un projet qui a été développé, et on trouvait intéressant dans la logique de cette soirée de commencer par expliciter ce projet. Aude. Merci beaucoup Serge. Bon, ça soir, on sera mieux. Alors effectivement, on aime bien commencer ces plateaux en vous montrant des choses concrètes. Alors il y a quelques années, des équipes, des professionnels d'établissement se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait évaluer facilement la qualité de vie des personnes qui sont accueillies dans nos établissements. Alors on a regardé un petit peu, c'est vrai qu'il y a des échelles qui existent, mais qui sont assez longues à passer et qui du coup enlèvent la spontanéité et nous empêchent finalement de savoir si ce qu'on met en place pour les personnes leur convienne vraiment. Alors ces soignants, donc il y avait des aides-soignantes, des psychologues, des ergothérapeutes, on réfléchit en disant mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une petite réglette d'évaluation du bien-être ? Sur le même principe, vous savez que l'échelle, la petite réglette d'évaluation de la douleur. Donc cette réglette, vous l'avez, on en a mis quelques-unes à disposition là sur, dans la salle. Donc elle est très simple d'utilisation, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Alors, elle a d'abord été testée, on va dire, auprès de plus de 500 résidents dans 8 maisons coriants, pour déjà voir si effectivement cette échelle, cette réglette était fiable et permettait d'évaluer correctement, que ce soit en auto-évaluation, donc la personne elle-même ou les professionnels, si on arrivait à des résultats cohérents. Et puis là, on vient de franchir une seconde étape dont on est très fiers, c'est que cette échelle, cette réglette a été validée scientifiquement au regard d'autres échelles de la qualité de vie qui existent. Alors, je vous ai un petit peu expliqué le contexte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les échelles qui sont adaptées notamment aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont assez longues à passer, ça dure à peu près 10 minutes. Donc il y a des objectifs, des indicateurs externes, et elle questionne également la personne sur elle-même, ses besoins, son humeur et ses émotions. Mais c'est vrai que ce n'est pas une évaluation spontanée. Donc on a travaillé avec les équipes du professeur Krolak-Salmon à Lyon pour justement valider cette échelle. L'objectif principal de cette étude était de vérifier justement la convergence de cette réglette qu'on a appelée EVIB pour évaluation immédiate du bien-être avec une autre échelle qui évalue la qualité de vie des patients qui présentent des troubles cognitifs, la Quality of Life Alzheimer Disease. Donc ça, on va vous le présenter, c'est une échelle qui est bien connue des professionnels. Alors voilà, on a recruté 135 participants dans 8 maisons coriants et également une unité de soins de longue durée de l'hôpital des Chartaines. On les 135 patients avec une moyenne d'âge d'environ 87 ans et avec un MMS qui permet de calculer justement le niveau des troubles cognitifs des personnes à 15, sachant que des personnes très très désorientées ont un MMS inférieur à 10 avec des troubles moyens cognitifs. On se situe entre 10 et 20. Alors la présentation de l'échelle, vous l'avez sous les yeux. Donc on a une face recto qui est dessinée aux professionnels et qui permet justement de faire cette évaluation par eux-mêmes à partir de 1, un bien-être estimé faible, jusqu'à 5 pour un bien-être élevé. Et la face verso pour la personne qui peut indiquer soit en pointant du doigt, soit en manipulant le petit curseur, comment elle se sent là maintenant tout de suite. Alors quand est-ce qu'on utilise cette échelle ? On ne l'utilise pas à tout bout de champ, ce n'est pas le but. On l'utilise par exemple pour savoir si ce qu'on a mis en place convient à la personne. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être un repas, ça peut être une nouvelle manière de réaliser un soin par exemple. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ça fonctionne très bien et les corrélations avec les échelles traditionnelles fonctionnent bien avec des personnes qui ont des troubles cognitifs importants. Voilà, donc on l'a comparé avec cette autre échelle qui vous est présentée là, qui comporte, c'est en fait un questionnaire, donc ça nécessite la présence d'un soignant qui a été formé à la passation de ce questionnaire. Questionnaire qui comporte 13 questions auxquelles la personne doit répondre en utilisant les mots mauvais, moyens, bons ou excellents. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas très spontané. Je vous passe le détail du déroulement de l'étude, mais tout le protocole a été travaillé avec l'hôpital Deschartennes. Donc on a reculé un certain nombre de données initiales. On a comparé les Vibes avant et après l'activité qui était proposée à la personne. Et donc on a comparé avec cette fameuse échelle de la qualité de vie et également une autre échelle de ressenti de l'état de santé de la personne. Alors les résultats sont exprimés ici. Alors il faut regarder en fait la colonne P-value. Plus le P-value est faible, plus en fait la corrélation est forte. Donc on voit qu'il y a une corrélation forte avec cette fameuse échelle de la qualité de vie que je vous ai présentée. Elle est un peu plus modérée pour des personnes qui ont des troubles cognitifs importants, c'est-à-dire un MMS qui est inférieur à 10. mais voilà, elle est tout à fait fiable et cette fiabilité est également observée dans le temps. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de la pré-étude qui avait été réalisée en 2014, qui avait déjà démontré et mis en évidence une bonne reproductibilité des évaluations, que ce soit en hétéro-évaluation, c'est-à-dire passer par des professionnels ou en auto-évaluation, aujourd'hui on est capable de présenter Evib comme la première échelle rapide d'évaluation du bien-être et de la qualité de vie du patient. Donc voilà, on en est très fiers. Cette échelle a été diffusée dans nos maisons, bien évidemment, mais on a été également sollicité par d'autres structures à qui on l'envoie bien volontiers, puisque justement, les retours d'expérience des utilisateurs sont très positifs sur cette échelle. Je vous remercie et je vous passe la parole, docteur Conn, vous allez nous présenter le programme d'éducation thérapeutique qui est développé dans votre établissement. Bonjour. Donc c'était pour vous parler un petit peu de ce que nous faisions dans notre établissement, les palmiers, donc à Serest. On est un établissement, un SSR spécialisé en réadaptation nutritionnelle. Et... Je voulais que je change, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Voilà, présentation de l'établissement. Donc c'est un SSR de Sandili, SSR de Sandili, merci, qui est situé à Serest. Nous avons depuis 2010 l'autorisation de l'ARS de s'occuper des patients atteints d'affection des systèmes digestifs, endocriniens et métaboliques. Donc nous avons une autorisation en éducation thérapeutique pour nos patients souffrant d'obésité, donc depuis 2010. Nous avons deux unités, essentiellement, une unité de 90 lits de réadaptation nutritionnelle et 20 lits de soins de suite polyvalents. Alors, dans notre unité de réadaptation nutritionnelle, où on pratique l'éducation thérapeutique, donc depuis quelques années, le motif d'admission est le plus souvent une obésité, plus ou moins avec des complications métaboliques. En gros, on reçoit à peu près 1300 personnes par an qui arrivent. La répartition, vous voyez, au niveau de l'indice de masse corporelle, l'indice de masse corporelle, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, c'est un calcul qui se fait en divisant le poids par la taille au carré. Si on n'a pas de problème de poids, on a un IMC qui est en dessous de 25. Au-delà de 30, on commence à parler d'obésité et après, il y a différents stades au niveau de l'obésité. Donc essentiellement, nos patients sont avec une obésité importante. On retrouve beaucoup de patients diabétiques, essentiellement des diabètes de type 2, plus de 35%. Nous avons également des patients qui sont là lors d'un parcours de chirurgie bariatrique, donc qui peuvent être là avant ou après une intervention chirurgicale. Et d'autres patients également qui ont essuyé un refus au niveau de l'intervention chirurgicale et de la chirurgie bariatrique. Donc ils peuvent venir pour essayer d'apprendre à se nourrir correctement. Au niveau des équipes, on a une équipe médicale de 4 médecins, essentiellement de formation nutritionniste, diabétologue, et nutritionniste spécialisé dans tout ce qui est chirurgie bariatrique. Une équipe paramédicale avec 4 diététiciens, dont un diététicien qui est coordonnateur en éducation thérapeutique spécialisé pour l'obésité, et d'autres diététiciens avec une spécialisation plutôt dans chirurgie bariatrique ou dans tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Deux éducateurs sportifs pour pratiquer l'activité physique adaptée, ce qui est indispensable pour nos patients et qui ne va pas sans un équilibre alimentaire. Un kiné, une psychologue, une assistante sociale et une équipe soignante avec cadre de santé, infirmière, aide soignante. Alors, l'éducation thérapeutique, le patient, quand il arrive en éducation thérapeutique, le plus souvent, c'est un patient qui a choisi de venir et qui est donc à une période de sa vie où il a envie de se prendre en charge et de changer quelque chose dans sa vie et de changer un petit peu au niveau de ses habitudes. Donc, la première étape est une étape de diagnostic d'éducation thérapeutique, quelque chose qui est fait de façon pluridisciplinaire avec médecins, diététiciens, psychologues, éducateurs sportifs. Pour essayer de définir à court terme et à long terme les objectifs pour le patient afin de lui proposer un projet personnalisé. Le projet personnalisé de soins, donc avec 35 séances éducatives, des séances qui peuvent être individuelles ou collectives et toujours de l'activité physique adaptée. L'évaluation des compétences et des connaissances du patient va être faite tout au long du séjour et il y a également des moments de rencontre avec des staffs pluridisciplinaires où nous pouvons évoquer nos patients. A la sortie, ce sont des séjours qui durent à peu près 30 jours. A la sortie, un diagnostic final qui est fait avec une réévaluation des objectifs et un projet de sortie qui est fait pour le patient avec la possibilité de la poursuite d'un suivi avec des temps de rencontre et également des retours du patient. Tous les trois mois, il est invité à nous informer de son devenir. Les ateliers thérapeutiques que vous voyez qui sont détaillés, soit avec un seul intervenant. Au niveau, ça peut être médecin, tout ce qui est obésité, diabète, cholestérol, les apnées du sommeil, l'hypertension artérielle, la chirurgie de l'obésité. Parce qu'il est important pour ces patients qui ont souvent des comorbidités importantes d'en faire le tour et de les aider justement pour leur permettre de retrouver une qualité de vie meilleure. Au niveau des infirmiers, il y a également des ateliers qui sont animés sur la douleur, sur la gestuelle du diabète. Je prends soin de moi. Avec l'éducateur sportif également, intérêt de l'activité physique, l'activité physique au quotidien. Avec la psychologue également, avec les diététiciens également, beaucoup d'ateliers qui sont variés. Nous avons la chance d'avoir une cuisine thérapeutique. Donc il y a des ateliers pour nos patients, pour apprendre à composer un repas. Et puis des ateliers plus classiques avec reconnaître les aliments, savoir décrypter les étiquettes, etc. D'autres ateliers ont lieu avec deux intervenants. Nous avons des ateliers qui sont mis en place avec un diététicien et avec la psychologue sur essentiellement les moments de faiblesse des patients. Parce que malheureusement, l'obésité est une maladie chronique et très souvent, nos patients reviennent. Également des ateliers avec le diététicien et psychologue, avec des ateliers de photolangage. Il y a eu une erreur sur la diapositive, excusez-nous. Des ateliers également avec le diététicien et le chef de cuisine pour présenter un petit peu tout ce qui est service de restauration. Voilà un petit peu pour vous présenter donc d'autres établissements et ce que nous avons mis en place au niveau de l'éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La question de l'obésité, c'est une question absolument majeure. C'est une question sociale aussi. Plus on diminue dans l'échelle sociale, plus les personnes sont concernées. C'est une question du monde entier qui touche le monde entier. Les Etats-Unis, 38% de la population est touchée par l'obésité. Si on rajoute la surcharge pondérale, on est à plus de 50% de la population. On sait que c'est aussi là où ça donne des effets en termes d'espérance de vie, ainsi de suite. Et puis c'est amusant, je prends le terme amusant avec des guillemets, mais par exemple les pays qui accèdent à un certain niveau de richesse, on le voit, c'est direct. Ce n'est pas trois ans après, c'est trois jours après. On voit tout de suite monter les échelles justement de tous ces éléments-là, de diabète, de surcharge pondérale, d'obésité. Mais c'est absolu. Un pays comme l'Arabie Saoudite, dont on a parlé beaucoup, qui est venu nous voir, quand il y a eu le déclenchement de l'augmentation des prix du pétrole, une multiplication par quatre des revenus. L'année suivante, il y avait une multiplication par quatre du nombre de personnes qui ont commencé à avoir des problèmes de poids. C'est direct. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de pays émergents, qui ont pour certains largement émergé. C'est aussi des problématiques autour de ça. Et dans notre pays, encore une fois, c'est aussi la question sociale qui se porte. Merci beaucoup Aude. Merci beaucoup. Vous, vous restez quelques temps. Aude s'en va, mais reviendra. Ne vous inquiétez pas. Public est ploré. Elle reviendra dans quelques minutes. Alors, on va maintenant partir sur la table ronde dont je vous avais parlé. Nous avons trois personnes qui vont vous rejoindre. D'abord, je vais demander à Marianne Monchamp de bien vouloir prendre place. Alors, Marianne Monchamp, je devrais dire Madame la Ministre, enfin bon, c'est bien, mais aujourd'hui, prenez place. La présidente aujourd'hui de la SNSA, c'est-à-dire la Caisse Nationale de Solidarité et Autonomie, c'est d'une certaine manière le bras armé. Quand je dis armé, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Le bras armé de toutes les problématiques autour, non, pas venu avec, mais autour de toutes les problématiques d'autonomie, c'est-à-dire celles touchant directement les personnes en situation de handicap ou celles touchant les personnes en perte d'autonomie liées à l'âge. Et donc, on reviendra, mais c'est à la fois la politique, la personne qui a été engagée bien en amont sur ces problématiques-là. Une personne, je précise, parce que vous ne le direz pas de vous-même, que cette présidence, c'est à titre bénévole, que donc à côté, il faut travailler. C'est aussi intéressant, des politiques qui travaillent à côté. Et puis du coup, c'est aussi comment, dans la vie professionnelle, justement, on garde cette cohérence avec tout ça. Et puis, vous allez être rejoint par Anne Buisson, madame la directrice générale adjointe de l'association François Aupetit. Je vous laisserai expliciter un petit peu mieux, mais c'est là aussi, c'est la question de toutes ces associations de malades qui, justement, regroupent des personnes pour essayer à la fois de créer de la solidarité au sein des personnes concernées, mais aussi d'avoir une parole publique, d'avoir une parole auprès de la puissance publique. Donc, c'est un exemple, justement, de cette notion de comment la société civile prend sa part, prend sa place, comment elle alerte, comment elle agit, mais comment aussi elle influence. C'est un petit peu autour de ces trois éléments-là. Et puis, je vais demander à Alain-Michel Serretti, qui est président de l'association France Santé, de bien vouloir nous rejoindre aussi, qui regroupe un petit peu toutes ces associations autour de ces problématiques-là. Pareil, comment des acteurs, comment des gens qui sont dans la vie, qui ont des activités à côté, vous, vous dirigez une entreprise, par exemple, comment, en même temps, on essaye de mener une deuxième vie professionnelle, une deuxième vie bénévole, une deuxième vie d'acteur, de citoyen autour de ces problématiques-là. Je parlais tout à l'heure de cette question de démocratie. Encore une fois, la démocratie, c'est aussi simplement se bouger, c'est aussi faire, c'est aussi agir, c'est pas simplement se plaindre, c'est-à-dire comment on peut tenter, parfois on est un peu déçu, parce qu'on bouge beaucoup et le résultat n'est pas non plus toujours à mesure, mais comme dirait l'autre, si on n'a pas essayé, il y a encore moins de chances que ça change. Donc c'est comment on arrive à faire bouger un petit peu tout ça. Alors, peut-être, Marianne Monchamp, d'abord, la politique que vous êtes, la présidente que vous êtes, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la place des patients, comment vous regardez ça, et comment vous-même, qui portez aussi cette, on l'a discuté souvent, qui portez aussi cette volonté, cette transformation. On l'a dit au début, on a dit, on change de modèle d'une certaine manière. On change de choses. Comment vous, vous le portez, comment vous l'analysez, et comment vous avez l'intention que la CNSA soit un des fers de lance de cette transformation. Merci beaucoup, Serge Guérin, pour le lancement. Je vais essayer de répondre à votre question qui est substantielle, en partant peut-être par le petit bout du sujet. Moi, j'ai découvert, j'ai croisé la question de la parole directe de la personne. Et je partage avec vous l'idée que l'usager n'en peut plus, d'être usager, si vous me permettez le jeu de mots limite. Et donc, j'ai croisé ce sujet-là. Il y a de cela pas mal d'années, au moment où, en effet, ma mission au gouvernement était de faire adopter la loi du 11 février 2005. C'est-à-dire une loi qui réforme la politique du handicap dans notre pays. Et disais-je donc, période où j'ai rencontré des personnes qui souffraient de pathologies psychiatriques. et qui, il faut le dire, étaient en marge de notre société pour plein de raisons. D'abord, du fait de leurs troubles qui leur occasionnent des souffrances considérables, inextinguibles, non racontables, parce que non cadrés sur des standards traditionnels de ce que l'on appelle la souffrance, dans l'environnement sanitaire, en tout cas. Ça, c'était le premier point. Mais aussi de ces personnes qui faisaient l'objet d'exclusions et de discriminations redoutables, parce que, quelque part, on pensait qu'elles pouvaient être des fauteurs de troubles caractérisés. Il suffisait qu'un fait divers se fasse jour, grave sans doute, mais qui pouvait, au fond, interroger sur la santé psychique du criminel, ne fasse basculer toute une opinion publique dans le sens de la contention, de la coercition et, j'oserais dire, de la punition. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes dans un environnement qui était très étrange, enfin, pour moi, à l'époque, parce que je n'y étais pas habituée. qui est ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle, c'est-à-dire une structure associative où, de gré à gré, des personnes avec des pathologies psychiques refont société sur des petites choses, des petits détails, pardonnez-moi, de la vie de tous les jours. Et de ce fait, sans les soignants, et sans le fameux accompagnement médico-social qui va bien, décident de se reconstruire, de tenter leur chance et de conquérir une liberté que la pathologie d'une part et les organisations sociétales et sociales de l'autre avaient pu leur confisquer. Et j'ai vécu dans cet environnement que j'ai un peu fréquenté des moments extraordinairement étonnants et déstabilisants d'une grande richesse, évidemment, mais surtout d'un niveau d'expertise inégalé. C'est-à-dire que... Pardon, ça fait un peu ancien combattant, mon histoire, mais je me souviens d'avoir accompagné en particulier Vincent Girard, psychiatre de rue à Marseille, urgentiste en psychiatrie, à la rencontre de ces 100 domiciles fixes affligés de pathologies psychiques assez carabinées pour tout dire. J'ai découvert que s'il n'y avait pas, pour que le psychiatre leur parle, la médiation de ce père aidant, de cet alter ego qui avait pu connaître les questions de pathologies psychiatriques comme cet autre-là sur le trottoir en exclusion totale, il y avait assez peu de chances au fond que le psychiatre, quel que soit son talent, puisse jamais nouer avec cette personne un échange construit, un échange dans la durée au point d'imaginer que cette personne totalement exclue puisse renouer avec le soin et peut-être avec une habitation ou un mode de mise à l'abri un peu plus sécurisé pour lui, bref, renouer avec un projet de vie sociale. Ça, ça a été mon premier choc et c'est comme ça au fond. C'était le déclencheur. Le déclencheur. Je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de considérer comme normal une société d'une violence insigne qui, par la confiscation de la parole de la personne, première concernée, citoyen, à part entière, organiserait au fond par l'analyse des besoins et non pas des éléments de satisfaction ou de bonheur ou de mieux-être par une analyse qui peut vite devenir très technocratique des besoins, des réponses à échelle industrielle, coûteuses et très souvent inadéquates. Et ça, c'est le deuxième étage de la fusée, puisque vous m'avez demandé de vous livrer le fond de ma pensée. C'est qu'au fond, ce système-là a pour effet de produire dans notre système sanitaire et dans notre système de protection sociale des inadéquations extraordinairement coûteuses. C'est-à-dire que tout ce qui est là où ça ne devrait pas être génère effectivement un immense coût de non-qualité qui se traduit par la mobilisation, et on va le faire dans le techno, de prix de journée très cher pour un service rendu très faible avec, comment dirais-je, un effet de confiscation démocratique préoccupant. Et alors l'extraordinaire de cette affaire, c'est que ça produit de la souffrance chez les personnes, chez leurs familles, qui dans certains cas ne peuvent même plus imaginer aller les rencontrer là où elles sont. tellement l'effort, l'énorme résilience qu'il faut mobiliser pour pouvoir admettre ces situations difficiles est inatteignable pour les dites familles, mais ça fait également terriblement souffrir des personnels qui se retrouvent à contre-emploi dans une situation, au fond, assez problématique où, quelles que soient leurs qualités humaines, l'institution, la structure, l'organisation sociale provoquent des douleurs, des souffrances, des arythmies, et j'oserais dire, dans certains cas, des violences. Et donc, de tout ce cheminement dont vous avez vu que je l'ai construit au fond, pas à pas, plus par des témoignages ou par l'idée que j'ai pu m'en faire, confrontés ensuite à ces réalités socio-organisationnelles et à certains égards économiques, eh bien, j'en ai acquis l'idée que la question de la parole directe de la personne, qu'elle soit malade, qu'elle soit en situation de handicap ou qu'elle soit très âgée, avec, en effet, dans certains cas, des phénomènes de désorientation, des phénomènes de perte de capacité cognitive, bien sûr, parfois même de perte de parole, de perte de la capacité à exercer les actes les plus courants de la vie de chaque jour. J'en ai acquis, disais-je, la certitude, qu'au fond, alors même que notre système de protection sociale est à la croisée des chemins, alors que nous sommes tous en train de nous dire qu'il va falloir faire face à un vieillissement, évidemment, assez intense de la population française, que les nouveaux risques, et en particulier les risques chroniques, viennent percuter le modèle traditionnel de la réponse sanitaire, je me suis persuadée moi-même, et je le partage, que si notre système de protection sociale doit se transformer, et il semblerait qu'on nous y invite, c'est certainement à partir de la centralité de la parole de la personne permettant de convoquer des parties prenantes chargées de produire non pas une analyse de besoins et une organisation, une offre médico-sociale, mais une réponse à un questionnement que la personne adresse en continu à l'environnement dans lequel elle se situe. et donc, militante politique que je suis, au fond, à la place qui est la mienne, et avec les moyens qui sont les miens, j'essaie de faire que le système s'oriente, vous voyez, vers ces éléments de transformation. Alors, qu'est-ce que vous fichez à la caisse et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ses sous et avec tout ça ? C'est de se dire qu'au fond, ce qui est une caisse, au sens un peu, là aussi, comment dire, rigide, normatif, et pas très marrant de la faire, au fond, destinée à faire en sorte que des lignes budgétaires votées par la représentation nationale finissent par arriver, et ce n'est pas toujours le cas au destinataire final, il y a de la perte en ligne, je vous prie de croire, mais laisse en tomber, soit aussi une agence c'est une fonction agentielle, agile, bienveillante, contingente des réalités territoriales, pour accompagner à son rythme, avec les acteurs, avec les parties prenantes, cette transformation du modèle. Voilà la réponse à la question. Merci beaucoup. Je voyais Anne Buisson qui était là à dire, oui, oui, voilà. Je crois que tout le monde s'est retrouvé, c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, je vais passer directement à Dr Covin, et vous deux aussi ensuite sur la même... Est-ce que, de votre point de vue à vous trois, de ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, est-ce que la place, on va l'appeler le patient, la place de la personne, est-ce que cette place-là, dans cette politique du soin, est-ce que vous, de là où vous êtes, est-ce que ça a bougé, et vous deux ensuite, de là où vous êtes, est-ce que vous trouvez aussi que ça a bougé ? Oui, je pense que les choses ont bougé. C'est vrai, vous rappeliez tout à l'heure que tout était un petit peu parti de l'épidémie de sida. C'est vrai qu'au début, le sida, moi, quand j'ai commencé mes études, c'était une maladie aiguë. On mourait du sida assez rapidement. Et puis, les patients atteints ont commencé à se mobiliser, à s'informer, à être parfois mieux informés, même que les médecins qu'ils allaient voir. Des associations se montaient parce que les patients voulaient être partie prenante, en fait, des consultations, de leur traitement, et aussi des protocoles qui étaient mis en place. Et on a retrouvé pour la première fois un collectif, en fait, de patients qui a pu donner son regard et participer aux essais thérapeutiques qui étaient faits à cette époque-là. Le sida est devenu une maladie chronique, maintenant. Et comme les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'asthme, comme l'obésité, également. Dans toutes ces maladies chroniques où le patient peut devenir acteur, à la différence de la maladie aiguë, où le patient est malade, va voir un médecin en attendant d'avoir un traitement, de guérir, et puis l'épisode est clos. Dans la maladie chronique, pardon, le patient va devoir faire avec cette maladie jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, l'objectif, ce sera surtout d'essayer de vivre le mieux possible avec cette maladie. Et du coup, les soignants ont été obligés de modifier un petit peu leur regard parce que le patient est devenu un partenaire, en quelque sorte. Et il a fallu établir des projets et établir des objectifs, en fait, avec les patients. Parce que le patient est, dans une pathologie chronique, celui qui connaît le mieux sa pathologie. Donc, je pense que, oui, ça a été un peu une remise en cause au niveau des soignants avec la nécessité de s'adapter, de travailler en partenariat avec le patient, de lui proposer des projets, de revoir aussi la façon de parler avec le patient au niveau des entretiens. Les termes même ont changé. On parle de patient en médecine, en éducation thérapeutique, on parle de personne. Parce qu'en fait, on va s'occuper de la personne et non pas que de sa maladie, mais de la personne dans sa globalité, avec sa maladie, et d'essayer de l'aider à vivre le mieux possible et avoir la meilleure qualité de vie. On en revient un petit peu à la qualité de vie dans le cadre des maladies chroniques. Merci beaucoup. Alors, Anne, pareil, est-ce qu'il y a une évolution très forte autour de la chronicisation des maladies ? Il y a la question aussi des réseaux numériques et tout ça qui font qu'on a aussi un mode d'information qui est différent. Comment tout ça a fait, de votre point de vue, l'évolution de la place de la personne, de la place qui parfois peut subir tel ou tel désagrément, telle ou telle maladie ? Est-ce que sa place a évolué ? Est-ce que le regard sur elle, avec elle, pour elle a évolué ? Quel est le terme d'ailleurs qu'on utilise aujourd'hui ? Alors, moi, je vais un peu faire comme vous. Je vais partir de mon expérience parce que je pense que c'est ça, le cœur du sujet. C'est partir de l'expérience. Et donc, moi, je m'occupe d'une association qui lutte contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il y a 250 000 personnes qui sont malades en France de ces maladies. Ce sont des maladies chroniques qui touchent des gens jeunes, souvent des jeunes actifs et aussi des adolescents. Et moi, je suis... Ma culture, mon background, c'est le monde associatif. Et j'ai commencé ma vie dans le monde associatif en modérant des forums à la fin des années 90, des forums de patients atteints de maladies de Crohn. Je dois vous dire que cette place du patient, aujourd'hui, telle qu'on en parle, je trouve que, pour le moment, c'est un peu envoepieux. On en parle beaucoup. Mais pour être très honnête, même s'il y a eu, effectivement, énormément de progrès de fait, en particulier sur la question de la relation médecin-malade, on pourra peut-être en reparler, on n'est quand même pas rendus. Il y a un petit peu de boulot et dans des esprits qui sont encore relativement rétrogrades. Et la deuxième chose, c'est comment aussi cette place du patient peut vraiment impacter de façon opérationnelle un système de soins, un système de santé. Et là aussi, on a encore quelques efforts à faire. Moi, je me souviens de quelque chose qui m'avait profondément, profondément marquée. C'est qu'en modérant ces forums de patients, il y avait énormément de patients. Ce n'est pas seulement que le patient avait une connaissance expérientielle de sa maladie. Ce que vous dites très bien, en fait, Madame Monchamp, c'est qu'en fait, ces patients, non seulement ont l'expérience de la maladie, mais surtout, ils la partagent. Et le fait de la partager crée quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, qui finit par être de l'ordre de la montée en compétence et de l'expertise. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on traverse son expérience, mais aussi, on traverse celle des autres et on apprend de l'expérience des autres. Et c'est cet apprentissage, en particulier dans les communautés de patients, dans les forums, qui crée cette expertise. Et puis, évidemment, cet apprentissage, c'est aussi précisément d'être dans une forme d'auto-support et d'auto-régulation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui va être une personne extérieure, en soignant, par exemple, pour rectifier les erreurs qui seraient dites dans les récits des patients parce que les patients finissent par les rectifier eux-mêmes et d'ailleurs relativement vite dans les forums de patients. Donc, je crois qu'on a un intérêt à effectivement être complètement en connexion avec la récit des patients dans les communautés de patients. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'expérience, par exemple, d'effets secondaires de traitement dont les patients parlaient dans les années 2000, d'effets secondaires qui n'étaient pas vraiment connus et qui pourtant étaient récurrents et parlés et dits de façon récurrente dans ces forums. Et il a fallu attendre 10 ans et j'ai encore un souvenir assez ému d'ailleurs de ce moment. Il a fallu attendre 10 ans pour que je voie, en fait, un professionnel de santé dans un congrès parler de cet effet secondaire. Ça faisait 10 ans que les patients en parlaient sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ? Je vous demande, pourquoi attendre 10 ans ? Et pourquoi c'est important que le patient, aujourd'hui, prenne sa place ? C'est parce qu'en fait, il peut accélérer le mouvement. Il peut accélérer le mouvement de façon considérable. Il peut accélérer le mouvement en faisant remonter de façon rapide les effets secondaires des traitements. Il peut accélérer le mouvement parce qu'il peut aussi dire son ressenti sur l'efficacité d'un traitement. Il peut accélérer le mouvement parce qu'il pourrait même aussi évaluer d'une certaine façon les pratiques médicales, les établissements de soins et pas seulement avec des questionnaires d'évaluation. Parce que je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a ? On a de la donnée non structurée, on a des récits des patients. On ne les interroge pas de façon interventionnelle et c'est exactement le flux dont vous parliez. Pourquoi ? Parce que c'est la vie qui est un flux. C'est la vie qui est un continuum. Et je crois que ce qui est important dans ces récits des patients, c'est de trouver les moyens de structurer ces données pour, ce que disait Madame tout à l'heure, objectiver des connaissances de ces patients qui pourraient profondément, je pense, changer le système de soins, de santé et permettre aussi d'avancer dans la connaissance des maladies, dans l'amélioration de la qualité de vie des patients, c'est-à-dire de maladies qui ont un impact énorme finalement dans la vie des patients. Donc, je crois qu'effectivement, la place du patient n'est pas encore complètement prise et il faut aussi, et on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est important, trouver les moyens, quelque part, de traduire ces récits des patients dans les évaluations scientifiques et ne plus regarder non plus les choses par le prisme de la simple statistique. Ça me paraît vraiment essentiel de changer le paradigme des évaluations. Voilà. Merci. Quand je vous écoutais, ça me faisait penser à travailler sur le cancer du sein. À un moment donné, une personne disait « le médecin, il est bien gentil, mais il me dit « ça fera pas mal et tout ça, mais lui, jamais » il ne sera pas mal et il ne sera pas mal. Il n'y a jamais « il ne sera en situation. » Et c'est vrai que c'est tout bête, mais voilà, on se dit « ah oui, ce monsieur-là, il y a quelque chose qu'il ne peut pas avoir. » Donc, s'il n'y a pas toutes ces personnes qui lui disent « c'est un peu plus compliqué » ou « j'ai mal » ou « j'ai ainsi de suite » ou « j'ai peut-être pas mal, mais j'ai autre chose parce que ça touche mon intégrité, parce que ça touche l'image que j'ai de moi-même et ainsi de suite. » Donc, c'est aussi tout ça qui est en jeu. Alain-Michel Serretti, on pourrait faire pareil avec vous. Démarrer de votre propre expérience, parce que pareil, vous n'êtes pas arrivé du tout là par hasard. Et ensuite, comment vous réagissez à tout ce qui a été dit et justement à cette nouvelle place de la personne dans le soin ? Alors, moi, mon expérience, c'est bien surtout l'expérience de mon épouse qui est passée par la clinique du sport à Paris en 1991. Elle avait 29 ans. Elle a été opérée d'une hernie discale et elle a été contaminée à l'issue de cette opération comme plus de 60 personnes. Ça a été le premier scandale dite d'infection nosocomiale. Même le mot était inconnu, même des professionnels de santé. On disait tous, tout le monde disait nosocomiales. Et c'est une affaire qui nous a, surtout elle, sur le plan physiologique, encore aujourd'hui. Elle en a les stigmates et elle est très, très diminuée. Mais on était face à de la délinquance dans le vrai sens du terme puisqu'on a eu 14 années d'instruction pour arriver à un procès avec des condamnations sévères. qui ont démontré de la réutilisation d'appareils à usage unique massifs, qui ont démontré des méthodes de strictement aucune maintenance dans des filtres, des robinets, des chirurgiens qui fait que lorsqu'ils prenaient l'eau pour nettoyer l'instrument, ils le contaminaient avec des bactéries qui étaient piégées dans le filtre. Enfin, des trucs absolument inouïs. jusqu'à ne pas rappeler les patients alors qu'ils étaient dès 1993 informés de ce qu'ils avaient fait et laisser des patients dans la nature pour vous donner une idée pour les plus jeunes, ceux qui ne se souviennent pas ou les non-parisiens. entre les genoux et les colonnes vertébrales touchées, il y a eu 60 personnes avec une opérée de la colonne vertébrale qui étaient touchées. Beaucoup étaient asymptomatiques, même pas mal. Moi, j'ai le souvenir d'une gamine qui était dans l'équipe de France de ski que j'ai eu beaucoup de mal à aller faire un IRM parce qu'elle était en pleine forme et elle était extrêmement abîmée. Elle ne le savait pas. Donc, on était face à quelque chose d'absolument inimaginable et en 1997, Bernard Kouchner n'avait pas les outils juridiques qui lui permettaient de pouvoir, à partir des numéros de sécu des patients, pouvoir les retrouver et pouvoir les informer. Et donc, la Direction Générale de la Santé a mis en place un numéro vert qui a été diffusé sur toutes les radios et sur toutes les télés entre septembre et novembre 1997. Et le numéro a explosé. D'ailleurs, c'était Sida Info Service qui avait récupéré le numéro. Et aujourd'hui, c'est mon directeur, c'est le directeur de France de la Santé dont je dirai un mot tout à l'heure. le numéro vert a explosé. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé une association, d'abord avec mon épouse et puis avec plusieurs autres malades rencontrés dans l'hôpital parisien qui soignaient tout le monde, tout simplement. Le but de l'opération étant, dans un premier temps, de s'assurer que l'ensemble des 25 000 personnes qui étaient passées par la clinique et opérées soit du genou, soit de la colonne vertébrale aient bien été contactées et qu'ils aient été invités à faire des tests. Vous vous rendez compte que j'ai encore reçu la semaine dernière un coup de fil d'un monsieur qui a été opéré dans la période qui était, j'allais dire, SDF, 102 000 fils fixes dans cette période-là, qui n'a pas fait les contrôles et il sort du CHU de Nice où il a fait des contrôles pour savoir où il en est. On est juste 20 ans après. On lui dit mais vous avez été très infecté. Peut-être que c'est encore en cours. C'est peut-être le dernier cas de cette affaire qui ressort. Mais pour vous dire, les conséquences ont été vertigineuses pour les personnes. Et cette histoire a évidemment changé ma vie parce que la petite assaut qui avait pour but dans un premier temps de retrouver les patients et d'organiser l'indemnisation s'est retrouvée très vite sous les feux de la rampe et il a fallu créer une structure qui s'appelle le lien beaucoup plus importante qui existe toujours et qui est une grosse assaut qui oeuvre toujours sur les infections nosocomiales et la hiatrogénie en particulier. Mais c'est effectivement à partir d'un événement personnel comme beaucoup d'entre nous dans le monde associatif qu'on s'est mobilisés et puis au départ on se mobilise en se disant au bout de six mois ça sera bon on n'aura trouvé personne et puis 20 ans après on est toujours dedans parce qu'on prend de la compétence et puis on continue à être en face de personnes qui ont besoin de cette compétence j'allais dire qu'on soit salarié ou comme moi bénévole ça ne change rien au sujet on donne une partie de sa vie professionnelle donc de sa vie tout court aux autres en essayant de faire en sorte que notre action serve à quelque chose en 2004 Jean-François Matéi qui était le nouveau ministre juste après Kouchner m'avait demandé de lui proposer un modèle de structuration des associations de santé puisque l'objectif qui était inscrit dans la loi Kouchner de 2002 c'était de faire en sorte que les associations de santé indépendantes autonomes vis-à-vis des professionnels de santé donc des associations de patients à ce moment là on était vraiment sur des associations de patients mais on avait aussi les consommateurs qui étaient l'UFC que choisir était dans le groupe les associations de familles comme l'UNAF personnes en situation d'uridicap comme les APF déjà en 2000 que ces assos qui s'étaient coordonnés dès 1996 autour des ordonnances Juppé alors les ordonnances Juppé c'est juste une idée d'Alain Juppé un jour il faudrait que je lui demande pourquoi il a eu cette idée mais surtout sitôt finalement en 1996 de faire nommer dans chaque conseil d'administration des hôpitaux deux représentants de patients alors pas dans les cliniques que dans les hôpitaux et donc tout d'un coup les hôpitaux ont dû trouver deux représentants de patients pour les mettre dans des endroits qui ne sont pas habituellement pourvus de patients les conseils d'administration on aurait pu attendre les patients les représentants de patients plus près du lit du malade vous voyez donc pour autant il a fallu se mettre au travail et les hôpitaux les directeurs d'hôpitaux sont allés piocher dans les assos dans leur bassin de vie dans leur périmètre et c'est les plus gros assos les plus connus qui ont été sollicités l'UFC que choisir qui pour autant ne s'occupe pas que de santé l'union nationale des associations de famille qui est très structurée dans les régions mais qui ne s'occupe pas que de santé ED évidemment qui était à la pointe sur le sida la ligue contre le cancer voilà toutes ces assos là au départ il y en avait 6 ont créé un collectif qui s'est transformé en 2004 sur proposition des pouvoirs publics comme la première forme de contre-pouvoir d'usagers à travers les associations qui venaient d'être agréées qui avaient passé l'agrément prévu par la loi de 2002 donc c'était donné un pouvoir politique aux assos et pas uniquement dans leur domaine de compétence mais de façon transversale en 2016 la loi santé la dernière loi santé a prévu la création d'une union nationale des associations de santé cette union nationale a vu le jour par un amendement et elle s'est depuis créée elle regroupe aujourd'hui près de 80 des 78 associations agréées toujours alors l'agrément c'est juste un passage obligé qui garantit l'indépendance vis-à-vis des labos du monde associatif qui garantit l'indépendance des associations vis-à-vis des corporations professionnelles et il faut que par ailleurs les assos oeuvrent réellement avec une action politique démontrée qu'elles aient des représentants déjà qu'elles aient un travail politique et pas uniquement d'accompagnement ou de soutien de la recherche donc il y en a 125 ou 130 il y a 125 130 associations ayant cet agrément il y en a presque 80 déjà qui ont rejoint France Asso Santé alors France Asso Santé étant le nom que l'on a décidé de prendre parce que UNAS c'est quand même pas terrible Union Nationale des Associations Agrées du Système de Santé avec deux A et deux S c'est bien dans la loi mais pour communiquer c'est pas top et pour faire comprendre qui en est non plus donc France Asso Santé a été décidée à l'unanimité j'en ai été élu en mai dernier mon parcours personnel après 2004 a consisté à reprendre en main mon entreprise mais dès 2005 à répondre favorablement de 2008 au ministre de la Santé et à Jean-Paul Delvoye pour créer le pôle santé du médiateur de la République que j'ai poursuivi avec le défenseur des droits et j'ai quitté mes fonctions auprès du défenseur des droits pour prendre la présidence de France Asso Santé donc France Asso Santé a des missions régaliennes ça c'est nouveau et un financement public ça c'est nouveau financement public issu d'un fonds pour la démocratie sanitaire c'est très nouveau ce fonds pour la démocratie sanitaire est abondé par un pourcentage petit pourcentage des ventes de tabac donc il est placé évidemment auprès de l'assurance maladie et il est voté tous les ans depuis 2016 par le Parlement donc notre dotation de fonctionnement est issue de la volonté des députés et des sénateurs de donner ou pas les moyens à la démocratie en santé de fonctionner alors les missions prévues par la loi ce sont d'abord des missions de formation des représentants d'usagers il y a à peu près 15 000 représentants d'usagers déployés sur tout le territoire ça va des représentants dans les comités dans les commissions des usagers dans les hôpitaux et cliniques ce qu'on appelle les CDU que vous connaissez je pense qui traitent les réclamations qui font le lien avec la qualité et la sécurité de la prise en charge ça va pour faire simple aussi dans les conseils d'administration puisqu'on l'a vu en 1996 ça a continué sur les conseils de surveillance dans toutes les CPM nous avons deux représentants dans chacune des CPM deux titulaires et deux suppléants ensuite dans l'ensemble des agences sanitaires que ce soit moi par exemple je suis au conseil d'administration je siège aux administrations de l'ANSM l'agence du médicament un de mes collègues siège au conseil d'administration de la CNAM de l'assurance maladie au niveau national donc je ne veux pas tout ce que vous voulez faire l'HAS voilà et l'idée donc de évidemment tous ces gens là doivent être formés donc on a une grosse mission de formation on a une mission d'information auprès du grand public et notamment de défense des droits donc de faire la promotion de la défense des droits les gens ont des droits qu'ils ne connaissent pas le dernier le dernier sondage fait sur le sujet c'était en 2010 par la ministre de la santé à l'époque qui avait qui avait fait pour les 10 ans de la loi Kouchner un sondage et à la question 100% c'était vraiment étonnant les réponses quels sont les nouveaux droits que vous attendez 100% des droits qui étaient demandés existaient déjà donc à la question est-ce que vous avez le sentiment que vos droits sont respectés à l'époque Rosine Bachelot était contente du résultat près de 85% des personnes estimaient que leurs droits étaient respectés dans le système de santé ce qui était plutôt un bon chiffre mais ils ne les connaissaient pas finalement donc on a ce travail de faire la promotion des droits on a une mission de de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et donc de proposition de réforme auprès des pouvoirs publics plaidoyer et proposition de réforme ça suppose aussi que les pouvoirs publics nous tiennent informés régulièrement de leurs intentions et ça a été rapidement évoqué il y a un instant le premier ministre il y a maintenant un mois et demi a lancé la stratégie la stratégie de transformation du système de santé qui doit nous amener jusqu'à fin mai à un certain nombre de propositions de réforme la ministre m'a demandé d'accepter de copiloter avec l'assurance maladie et la présidente de l'HAS donc le professeur Lyon-Camp d'un côté la présidente de la haute autorité de santé et moi-même un des chantiers le chantier c'est le plus important à mon sens pour le grand public puisque c'est le chantier de la pertinence des soins et du recueil des avis patients parce que comme vous je pense que la transformation en profondeur du système de santé se fera à partir des avis des patients tout simplement pour vous donner une idée en 2009 on a je dis on parce que j'y étais et le médiateur de la république était très impliqué dans cette affaire on a lancé le programme ISATIS le programme ISATIS que vous ne connaissez pas qui connaît ISATIS et bien là une main une main le programme ISATIS il a été lancé en 2009 il a eu beaucoup de déboires juridiques notamment avec la CNIL finalement il a été réellement lancé en 2015 2016 vous voyez c'est pas vieux l'idée c'était et c'est toujours de de questionner d'envoyer un questionnaire à un certain nombre de patients dont l'hospitalisation a duré 48 heures c'est à dire la plupart et donc les personnes vont donner leur accord pour recevoir le questionnaire elles vont ensuite le recevoir par mail et le questionnaire lui a fait l'objet de beaucoup d'attention et de beaucoup de travail on ne peut pas dire qu'il a été fait à la vague comme je te pousse il a été bien fait il essaye de traiter absolument tous les tous les domaines et les gens donc doivent répondre au questionnaire et ensuite ils ont une place importante pour du verbatim ils peuvent dire les choses ils peuvent expliquer les choses ces questionnaires remontrent donc ils remontent à l'établissement et ensuite l'établissement les donne colligées déjà colligées à l'HAS qui ensuite par établissement sur un site spécial qui est fait pour ça vous permet de voir les avis patients mais sous forme de notes alors c'est pas comme TripAdvisor ou c'est pas non c'est A, B, C ou D donc il y a un manque de granulomisité c'est évident enfin c'est un premier jet c'était déjà pas mal de l'avoir fait donc on est on est actuellement là dessus et ce que veulent faire aussi bien le premier ministre donc j'imagine le président de la république et la ministre c'est d'aller beaucoup plus loin sur le recueil des avis patients beaucoup plus loin sur les les indicateurs de qualité souhaités dans la vraie vie par les vrais gens non pas uniquement souhaités par les professionnels de santé parce que quand vous posez la question des indicateurs souhaités par les professionnels de santé ils vous donnent toute la liste de ceux qu'ils ne souhaitent pas surtout ils ne veulent pas le taux d'infection ils ne veulent pas le taux de mortalité ils ne veulent pas le taux de reprise et en fait c'est exactement ce que veulent les usagers donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais et qu'il ne faut pas faire attention mais là pour la première fois on a un chantier qui s'est ouvert et qui va vite se faire mais ce matin j'étais en consultation avec sur ces sujets-là en audition donc on a trois mois pour un rapport on va voir ce qui va en sortir mais je vois déjà que effectivement la question du recueil de l'avis du patient et de la diffusion du verbatim est non négociable par l'ensemble des acteurs et là on pourrait vivre là dès 2019 une vraie révolution culturelle d'ailleurs si on ne le fait pas c'est simple c'est le privé qui va le faire Google commence et il y a déjà un site qui commence à être qui s'appelle Hospitalidé qui commence à être fourni pas beaucoup mais il commence à être fourni qui est ni plus ni moins qu'un tripadvisor hospitalier public-privé je ne sais pas s'il y a le médico-social dedans mais il y aura forcément où là les avis évidemment sont libres les verbatims sont libres évidemment il y a derrière quelqu'un qui s'assure qu'on ne va pas dire n'importe quoi et insulter les gens mais c'est sorti avec des étoiles les notes enfin ce qu'on connaît est-ce qu'il faut aller jusque là je pense que si on ne va pas jusque là l'autre est ou quoi voilà merci beaucoup on voit aussi d'ailleurs question publique-privé si ce n'est pas fait par une collectivité par l'intérêt général c'est repris d'une manière ou d'une autre alors on est aussi en lien avec les réseaux sociaux et autres je crois qu'il y a une question sur Twitter donc on va la regarder et du coup en même temps comment remettre le patient et le résident au coeur d'un système de santé en crise alors la question est d'une simplicité absolue c'est facile la réponse est vraiment voilà voilà alors et vous avez déjà en partie répondu en disant si déjà on demande aux gens concernés ça a déjà aidé mais est-ce que à partir de ça il y a de mon chance que vous souhaitez redire quelques mots par rapport à cette problématique là et tout ce qu'on a entendu oui enfin deux aspects déjà je crois que la question de la crise du système est en partie imputable au défaut de place de juste place et d'expression directe de la personne dans le système je parlais tout à l'heure des inadéquations les inadéquations il n'y a rien de plus comment dirais-je délétère dans un système de protection sociale et aujourd'hui force est de constater que c'est le cas des hospitalisations indues les inadéquats de la psychiatrie les personnes âgées qui restent trop longtemps dans les couloirs enfin j'en passe et des meilleurs j'ai envie de dire ça ça coûte terriblement cher au système ça fait douter tout le monde et c'est délétère donc ça c'est un premier élément et donc l'idée d'une reconstruction ça n'est pas un luxe qu'on se paierait en disant ça va coûter hyper cher je crois que c'est l'inverse il s'agit au fond d'une transformation salutaire pour une économie générale du système j'ose le terme mais je voulais ajouter que quand on dit aujourd'hui santé je pense qu'il faut avoir une exception extensive du terme de santé ça n'est pas que le système de soins c'est à dire ça n'est pas que l'environnement médical soignant l'hôpital et la ville c'est aussi tout comment dirais-je tout ce qui va relever de ce qu'on appelle aujourd'hui le médico-social c'est à dire l'accompagnement de la personne dans sa vie de tous les jours parce que quand on dit pathologie chronique on dit pathologie au long cours et donc à un moment la personne peut légitimement se dire je me soigne mais est-ce que je gagne de la qualité de vie et on sait bien que sur certaines stratégies thérapeutiques le patient va faire l'arbitrage entre le soin qui peut le fatiguer qui peut être douloureux si la qualité de vie gagnée n'est pas au rendez-vous on sait qu'à un moment l'observance la capacité à comprendre ce qui lui arrive et donc au fond à être partie prenante du soin elle va décroître et vous voyez là aussi comment se généreront de nouvelles inadéquations enfin je crois que donc je milite vraiment pour que chaque fois qu'on parle de la parole de la personne on parle de la parole du patient dans le système de soin mais qu'on parle de façon très très générale de la parole de la personne dans notre système de protection sociale allez et même allons jusqu'à la question sociale mais c'est un autre sujet pour un autre plateau un autre jour voilà on fera mais je crois que ce qui est très important aussi dans ce qui a été dit c'est que on l'a dit sur la fin c'est qu'on est évidemment dans une exigence on pourrait dire humaniste c'est à dire du respect de la personne ainsi de suite mais basique d'une certaine manière et en même temps le en même temps étant très très à la mode en ce moment le contribue ou contribuerait aussi sans doute à une meilleure économie très souvent dire oui mais il y a un arbitrage entre oui c'est bien gentil mais ça coûterait cher mais là en plus ce qu'on peut dire c'est que si on le faisait sans doute que ça coûterait moins cher pour une qualité meilleure il faut se poser la question de l'intérêt à agir des parties toujours et aujourd'hui l'intérêt je parle là du soin aigu sanitaire sur le sanitaire c'est l'organe qui compte c'est pas la personne moi je suis chef de service d'orthopédie j'ai un objectif c'est 300 prothèses de hanche dans l'année si je ne les fais pas j'ai un problème donc je vais tout faire pour les faire quitte à un petit peu élargir le spectre voilà et là on rentre dans les questions de pertinence je parlais de la clinique du sport c'était un cadeau qui n'était pas attendu mais les expertises sur les 64 personnes qui ont été faites la moitié d'entre elles les experts ont dit mais en plus il n'y avait pas à opérer il n'y avait pas de pertinence donc le travail la question qui est posée aujourd'hui sur la pertinence c'est aussi la fin de la medicine business et de certaines structures qui sont hyper spécialisées et qui vont faire du volume du volume et qui vont avec une assurance maladie qui paye de façon complètement aveugle donc en prenant à partir du moment où on laisse la personne s'exprimer librement par la force des choses on est obligé de s'intéresser à la personne parce que tout d'un coup elle existe merci beaucoup alors est-ce qu'il y a dans la salle d'ailleurs des questions il doit y avoir même un micro qui va pardon merci beaucoup en attendant on remarquera aussi c'est tout au bout tout au bout tout au bout on remarquera aussi que les choses bougent beaucoup parce que par exemple il y a une université des patients aujourd'hui il y a à Bobigny il y a pour la première fois des patients qui viennent raconter avec des enseignants aux étudiants ce qui se passe ça va donc c'est quand même assez extraordinaire vous voulez que je me lève donc là on est quand même sur des non j'aurais pas cru salut bonjour bonsoir je suis Enir Cranbert-Rouget je suis chargé de mission auprès du directeur général de l'hôpital Marine-Hallon au Plessis-Robinson donc on est hyper spécialisé on fait pas des genoux et par contre on fait du coeur du poumon on a des enfants des adultes on a un hôpital d'intérêt collectif privé et par contre on est hyper spécialisé mais il n'y a pas que l'organe qui compte quand même je voulais revenir sur ce point là on a quand même des professionnels qui sont à l'écoute des gens des familles et la question que je voulais vous poser vous trois c'est qui est-ce qui est vraiment mal en point aujourd'hui est-ce que c'est le système de santé français ou est-ce que c'est le monde de la santé mais en parlant des personnels qui est en crise voilà merci on va faire court c'est une perte de sens pour les professionnels de santé je pense que le numéro 1 c'est ça et la perte de sens c'est parce que ceux qui ont fait médecine il y a 20 ans et qui se retrouvent médecins aujourd'hui ils n'ont pas fait médecine pour prendre en charge des coeurs ils ont fait médecine pour prendre en charge des personnes abîmées du coeur mais je dis ça parce que ce qui va être je reprends ma prothèse de hanche mais ça sera pareil que sur le coeur aujourd'hui deux établissements différents qui prennent deux jumeaux deux frères jumeaux donc toutes choses égales par ailleurs pour poser la même prothèse de hanche il y en a un et ils vont être observants de la même façon de tout ce qu'on va leur proposer il y en a un qui remarche et qui reprend une vie normale au bout de 4 mois et il y en a un qui reprend une vie normale au bout de 18 mois l'acte sera payé de la même façon alors que le retour à la vie ce qui est quand même attendu d'un soin n'est pas du tout vécu de la même façon pour les deux parce qu'il y en a un qui est bien organisé en amont et en aval et l'autre qui n'est pas bien organisé mais pourtant techniquement les prothèses sont posées de la même façon de façon nickel et bien aujourd'hui ça ne s'est pas valorisé donc c'est tout de la question de la valeur du soin qui est en jeu et c'est le chantier qui a décidé d'ouvrir ça ne va pas être facile mais il fallait l'ouvrir parce que le tout volume ça donne ce que ça donne aujourd'hui c'est-à-dire une explosion des coûts et puis surtout une perte de sens et c'est là où c'est le plus grave c'est ce que je veux dire je ne vais pas utiliser T2A parce que c'est techno mais c'est le paiement à l'acte c'est le paiement à l'acte qui est en jeu évidemment et moi je voulais quand même témoigner de quelque chose qui se passe par exemple aujourd'hui au sein des établissements hospitaliers c'est que finalement il y a pas mal de personnel de ces établissements qui retrouvent du sens à travers justement ce que vous disiez vous l'éducation thérapeutique du patient c'est un gros mot mais c'est simplement peut-être que effectivement au travers de la relation à la personne dans comment la mobiliser ou la remobiliser par exemple ces deux jumeaux peut-être qu'il y en avait eu un des deux qui avait besoin d'avoir un accompagnement plus spécifique etc et au sein des établissements aujourd'hui il y a beaucoup effectivement de personnel qui souhaite redonner du sens à la relation à la personne et faire en sorte justement que cette personne soit mobilisée pour ne pas retourner à l'hôpital et c'est ce que vous disiez exactement c'est que l'efficience elle vient exactement du contraire de la rentabilité et de la T2A en fait elle vient de comment se recentrer sur les besoins des personnes alors bon peut-être que dans votre programme d'éducation thérapeutique c'est bien si il y a un patient expert parce que ce que vous disiez aussi c'est que dans ces programmes d'accompagnement des patients au sein des établissements il est important d'avoir des médiateurs pairs moi j'y crois vraiment parce que ça aussi c'est très efficace pour accompagner en fait ces malades à la remobilisation de la gestion de leur maladie je crois qu'il y a une autre question oui bonsoir Stéphane Lamasson pour Terre Agora le bienveillir si je ne m'abuse passe par le suivi du patient le suivi de la personne âgée on pourrait dire que ça peut être symbolisé dans le cadre du soin par le DMP ça passe également par une simplification de la vie au quotidien dans le cadre du soin et là ça peut être également symbolisé par la prescription électronique alors ma question est toute simple c'est comment concilier cette évolution de la société qui passe par une numérisation par l'utilisation des nouvelles technologies et démocratie sanitaire dans la mesure où aujourd'hui Michel si je ne m'abuse les patients que vous représentez donc France Association Santé n'est pas associé au chantier du DMP n'est pas associé à l'atelier sur la prescription électronique bref comment faire en sorte que cette évolution sociétale soit conciliable avec démocratie sanitaire merci la question m'est adressée alors c'est vrai d'ailleurs on l'a fait remarquer au directeur de la sécurité sociale M. Revelle mais pour autant sur le DMP sur le DMP on est enfin il y a une adhésion totale et claire de la part de l'ensemble du monde associatif évidemment sous réserve que le dossier médical partagé ne devienne pas un casier médical partagé et que le droit à l'oubli soit clairement identifié en d'autres termes ça c'est un vrai sujet c'est pas parce que j'ai fait une TS tentative de suicide à 18 ans alors que j'en ai 55 que ça doit me suivre toute ma vie et que je sois considéré comme fragile fragile psychiquement parce que il y a 40 ans j'ai fait j'ai voulu faire une bêtise donc ça c'est important ça veut dire que je dois avoir la main sur mon dossier médical futile numérique mais à partir de là la question de l'utilité de l'intérêt évident ne fait que l'unanimité nous tout ce qu'on veut c'est qu'il soit le plus rapidement opérationnel et on sait qu'on va gagner en qualité et en sécurité des soins Si je peux me permettre un complément de question c'est qu'en fait aujourd'hui les professionnels de santé semblent s'orienter vers une utilisation de l'UDMP pour tout ce qui est prescription électronique pour suivre du patient l'assurance maladie aimerait qu'il y ait un hébergeur enfin un dossier qu'elle hébergerait elle-même avec à la clé un suivi des prescriptions ce qui déplaît fortement aux professionnels de santé voire même une analyse de ces prescriptions en termes d'observance ce qui n'est pas fait pour plaire non plus aux patients donc là je repose la question en termes de démocratie sanitaire est-ce que finalement la solution que l'assurance maladie qui est un bien commun dont personne ne contestera l'utilité mais qui pourrait passer en l'occurrence par le méchant comment dirais-je par le le big brother est-ce que là-dessus il n'y a pas une difficulté à concilier encore une fois démocratie sanitaire et évolution du système c'est pour cela que la question du statut des données de santé va devoir être posée elles appartiennent à qui les données de santé aux patients demain si je veux vendre mes données de santé parce qu'elles intéressent quelqu'un ça sera interdit mais pourquoi ne pas imaginer un système où à la limite la personne est propriétaire de ces datas et ça si vous voulez je vais vous dire peut-être que vous n'auriez pas dû m'inviter mais je vais le dire je vais le dire quand le politique lâche la rampe l'administration devient dingue et pourquoi est-ce que je formule les choses de manière aussi abrupte on ne peut pas lui en vouloir à l'administration mais fondamentalement la question du sens et de l'orientation qu'on donne au système elle est décisive vous en avez d'ailleurs apporté un témoignage très 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 marquant en retraçant l'histoire au fond de la démocratie sanitaire des origines si je puis dire à nos jours mais nous sommes là de nouveau à la croisée des chemins bien sûr que nous avons besoin des datas mais quand le système est organisé de sorte que c'est la structure qu'on finance quand il est organisé de sorte que c'est l'activité qu'on finance avec un découpage extrêmement taylorisé au point de commettre des erreurs d'orientation majeures c'est la politique de comment dirais-je de je pose des stents partout je fais enfin c'est ce que vous disiez c'est l'exemple très intéressant de la clinique de la clinique de ce magnifique endroit du sud de la France dont on m'a dit que c'était les bouches du Rhône en aparté tout à l'heure parce qu'aujourd'hui la chirurgie bariatrique si elle ne s'intègre pas et on le sait très bien dans une stratégie docteur d'ensemble dans laquelle la personne avec son choix avec sa vie accompagnée pour aller au bout de ses choix prend au fond non seulement la décision de se faire opérer mais en plus de se transformer parce que c'est ça qui va lui arriver elle va être différente à la suite de cette intervention on sait très bien et les statistiques le montrent qu'au fond l'effet vertueux de la chirurgie bariatrique va se traduire ensuite par une insensible reprise de poids et parfois par des pertes de repères considérables pour la personne qui va se trouver très isolée dans ce nouveau corps qu'elle n'avait pas très bien anticipé ou pas très bien appréhendé ce sont des exemples de cette nature là alors que bien sûr bien sûr mais quand j'entends si vous voulez la manière dont on aborde la question de ce dossier médical partagé à la fois je me réjouis ce sont des avancées très importantes et ça permettra d'aller certainement vers un système d'information bien plus vertueux mais je milite vraiment pour que on n'en reste pas là et qu'on redonne véritablement dans ce système une vraie place à la personne qui au fond accepte et doit bénéficier du retour en quelque sorte sur investissement du transfert de ces données au service de l'intérêt général et de son intérêt personnel bien entendu alors il y a d'autres questions oui bonjour je suis Gérard Viens en dehors d'être membre du conseil scientifique de la fondation Corian je suis vice-président de l'alliance maladies rares pour les maladies rares la place du patient et le rôle du patient est essentiel le patient c'est le sachant dans les maladies rares et dans ce cadre là je siège à la haute autorité de la santé à la commission de la transparence je suis un des deux représentants des patients et qu'est-ce que fait cette commission elle va évaluer les nouveaux médicaments et alors on découvre quelque chose d'extraordinaire quand on débarque c'est que on évalue bien sûr des nouveaux médicaments qui vont vous dire eh bien ça fait 43 jours d'espérance de vie supplémentaire parce que c'est ça actuellement 43 jours très bien et on dit voilà il y a de bons résultats d'efficacité clinique mais moi je vous pose une seule question et la qualité de vie parce que le corollaire de cela c'est bien entendu que ce médicament qui permet d'avoir 43 jours d'espérance de vie supplémentaire va être à des niveaux de prix qui sont invraisemblables mais je n'ai pas le droit d'en parler donc mais simplement c'était simplement pour dire que le rôle des patients est essentiel et l'essentiel et c'était le point de la petite échelle qui a été présenté qui est de dire parlons de la qualité de vie et c'est le patient qui doit constamment rappeler cet élément là juste pour réagir parce que vous n'avez pas parlé des contributions des associations de patients justement à la commission de transparence à la HAS sur justement le ressenti d'efficacité et de tolérance de ces traitements dedans il y a beaucoup beaucoup de données de qualité de vie ma question c'est puisque vous êtes là quel impact ça a dans l'évaluation de ces médicaments je voudrais savoir allez retour à l'envoyeur est-ce qu'on peut ramener le micro où est le micro où est la personne qui avait le micro alors vous voyez c'est pareil c'est pas seulement la pathologie c'est aussi l'être humain qui est autour du micro qui était un peu ailleurs alors vous avez tout à fait raison et la contribution des associations de patients et c'est les deux représentants des patients qui sont de la commission qui ont demandé cela qu'il y ait cette contribution cette contribution elle est distribuée à tous les membres qui font partie de la commission et les conclusions de ce questionnaire rempli par les associations est lue devant les membres de la commission et pour appuyer effectivement ce que nous en tant que représentants faisons sur la qualité des patients on est au début mais on peut espérer qu'après on aura directement une intervention comme dans les autres pays une intervention des patients de ces associations concernées venant s'exprimer devant la commission merci beaucoup est-ce que on a pris évidemment un petit peu de retard mais la démocratie demande du temps donc parfois on prend aussi du retard mais du retard sur quoi voilà c'est toujours pareil alors est-ce qu'il y reste encore une dernière question un tweet quelconque des réseaux sociaux non si ah alors multiplication des canaux d'information ne crée-t-elle pas des malades imaginaires waouh allez docteur on commence oui oui c'est peut-être un peu le risque il y a beaucoup d'informations données sur internet et les patients très souvent viennent en consultation avec déjà tout ce qu'ils ont lu donc il y a des patients qui arrivent en disant j'ai ça docteur il me faut ça voilà c'est pas si simple que ça la médecine c'est un patient c'est un tout donc oui il faut faire attention il y a beaucoup d'informations et il faut les prendre avec de la mesure je crois mais ce que l'on disait tout à l'heure je crois que c'est vrai il faut surtout pas oublier que c'est le patient ou la personne comme on veut mais qui est au coeur de notre travail moi si je vais tous les jours travailler c'est pour mes patients c'est parce que c'est quelque chose qui est important je crois oui bien sûr vous allez répondre je me demandais aussi s'il y avait des médecins imaginaires non mais par contre j'ai une expérience je sais que quand les médecins sont malades ils sont gravement angoissés mais bon ça c'est encore autre chose ils sont aussi à cipocondriac il faut savoir moi sur l'information et la multiplication des canaux moi ce auquel je crois beaucoup c'est que c'est que finalement c'est la multiplication de ces informations et de ces sources qui est intéressant ce qu'il faut en fait auprès d'un patient c'est vraiment de l'amener c'est ça aussi la littératie en santé c'est de l'amener à lui-même à essayer de croiser ses sources et à trouver de la pertinence et à dégager de la pertinence dans ses sources et moi j'y crois beaucoup parce qu'on peut par exemple je sais pas on n'est pas obligé d'avoir une culture scientifique ou médicale très importante l'intérêt c'est vraiment de savoir agréger cette information et se repositionner face aux multiples informations que l'on reçoit le médecin peut être effectivement quelqu'un qui peut aider à se repositionner mais je pense que la multiplicité des informations et les différents canaux c'est ça qui crée de la pertinence au contraire une seule information vous voyez la propagande par exemple une seule information peut être une fausse information et ça peut être un réel problème donc il faut vraiment croiser les sources et je trouve que nous en tant qu'association on a ce rôle là aussi un peu pédagogique entre guillemets de faire en sorte que les patients puissent prendre l'information et essayer d'en trouver de la pertinence pour faire lien avec le sujet sur l'obésité c'est une question là aussi diététique il y a une diététique de l'information et qui d'ailleurs concerne le monde de la santé mais bien sûr je refais référence concerne le monde tout court la démocratie le citoyen il y a cette nécessité là comment je ne me contente pas d'une information qui peut être une fausse information et comment je recoupe comment je vérifie là encore comment je passe du temps et je fais un effort pour justement être un citoyen une citoyenne bien informée un petit mot pour finir là dessus l'affaire Lévotirox sans entrer dans les détails de l'affaire vous avez déjà cassé la clinique du sport il faut y aller quand même voilà je ne sais pas s'ils existent encore d'ailleurs elle est très lourdement condamnée oui oui bien sûr mais elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était c'est devenu un excellent établissement l'affaire Lévotirox a été est une première puisque c'est la première fois qu'on a une mobilisation citoyenne en dehors même du milieu associatif qui s'est faite toute seule grâce aux réseaux sociaux on n'est pas du tout là face à des assos qui sont qui sont organisés on est face à un mouvement complètement spontané et qui a et le coup d'accélérateur ça a été une change.org que vous connaissez tous lorsque la pétition a été mise en ligne tout de suite on a vu l'accélérateur que ça a été c'est un vrai modèle c'est un vrai modèle et c'est c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire a fait trembler et continue à faire trembler ça a montré la capacité et la rapidité avec laquelle une fois que les réseaux sociaux s'emparent comme si c'était une personne les réseaux sociaux parce que les outils sont tellement pertinents tellement rapides que très rapidement vous allez passer de 100 personnes à 200 000 et vous n'avez rien en tant que politique vous n'avez rien vu venir parce que ça va trop vite merci beaucoup on vous remercie tous les quatre on peut vous applaudir merci merci à vous deux ce plateau est exceptionnel en termes d'intergénération nous avons le plus grand éventail d'âge puisque nous démarrons à une dizaine d'années nous allons jusqu'à plus d'années en tout cas et pourquoi ? parce que maintenant nous allons passer au moment des prix de la fondation je vais demander à Sophie Boissard la présidente de Corian et de la fondation et à Aude Letty de bien vouloir me rejoindre et nous allons donc passer à ce moment tant attendu de oui c'est le moment où il faut arriver voilà c'est ça c'est pas le moment de partir merci beaucoup oui alors effectivement on attend beaucoup d'impatience au premier rang juste un petit mot pour vous rappeler l'histoire de ce prix qui a été lancé le premier prix de la fondation Corian qui a été monté en octobre avec un dépôt des candidatures jusqu'en décembre donc notre objectif c'était vraiment de valoriser et de récompenser une action sociétale innovante portée par un acteur local et qui soit duplicable et la thématique cette année était l'intergénérationnel les liens intergénérationnels voilà donc je vous repasse les critères de sélection qui ont été utilisés par les membres du jury donc des membres tous les membres du conseil scientifique que je remercie Serge évidemment madame Boissard des membres du conseil d'administration de la fondation et ainsi que la déléguée générale de la fonda la fabrique associative qui est notre partenaire sur le prix donc la remise enfin le prix en lui-même effectivement c'est 15 000 euros voilà le calendrier donc on en est au dénouement aujourd'hui donc après quelques mois le jury a désigné le 28 mars dernier le gagnant mais je vous avoue que le choix n'a pas été simple juste pour voilà on a reçu énormément de dossiers on a reçu 90 dossiers donc on a fait une première sélection sur pièces on va dire vérifier que toutes les pièces reçues étaient conformes à ce qu'on avait demandé et ensuite on a sélectionné en short list 11 dossiers vraiment remarquables qu'il a été difficile de départager et au final on n'a pas réussi à ne retenir qu'un alors il y a un grand gagnant il y a un grand gagnant qui va recevoir effectivement ce prix mais on a voulu également ce soir vous présenter deux actions remarquables qui sont récompensées de manière symbolique mais par une mention spéciale du jury et un coup de coeur du jury on commence c'est toi qui commences allez on commence on commence par justement la mention spéciale du jury qui est attribuée donc au bistrot mémoire René et au Liberty James qui nous font l'amabilité on peut les applaudir de venir ce soir bravo oui oui avons présenté bien sûr simplement juste en petite introduction vous dire combien on avait été impressionnés mesdemoiselles par tout ce que vous avez accompli par vous être saisie justement du sujet des aînés et de vouloir aller le présenter à la fois devant vos professeurs et vos camarades c'est assez remarquable ça nous a vraiment séduit et effectivement je vous laisse la parole pour présenter plus précisément ce que vous avez mis en place ben oui nous aussi au bistrot mémoire on a été agréablement surpris par ce mouvement spontané là où habituellement ce sont les directeurs d'institutions du côté du champ de la gérontologie ou du côté de l'enfance de l'éducation de l'enseignement qui se disent c'est important de faire de l'intergénération et là ces six jeunes filles sont venues à la rencontre du bistrot mémoire donc qui est un lieu d'accueil des personnes qui vivent avec des troubles de la mémoire et de leurs proches qu'on a fondé à Rennes le 1er en 2004 qui a essaimé ce concept sur l'ensemble du territoire français où il en existe une centaine aujourd'hui et un des principes effectivement du bistrot mémoire c'est de pouvoir passer du bon temps ensemble montrer aussi qu'il est possible de vivre avec ces maladies neuroévolutives qui impactent à la fois bien évidemment la personne en premier lieu et puis tout son entourage mais qui aussi a un fort impact sur l'ensemble de notre société qui dans un contexte de représentation fortement négatif du vieillissement on a voulu nous aussi contribuer à ce changement de regard dans la lignée de Paulette Guinchard et de son plan vieillir en France en 2000 et de ce vœu de changer les représentations du vieillissement et de la vieillesse donc ça se fait déjà depuis 14 ans et aujourd'hui il y a un nouveau concept qui nous vient de nos voisins anglo-saxons belges auquel on adhère puisqu'on a été primé par European Foundations for Initiative et qui consiste à sensibiliser l'ensemble de la société pour que nos villes nos sociétés soient accueillantes vis-à-vis de ces personnes dementia friendly c'est difficile de dire ville amie des déments ou amie de la démence parce que ça heurte les oreilles des francophones mais c'est bien cette idée là et parmi les grands axes de sensibilisation c'est sensibiliser le politique bien évidemment le monde culturel le monde associatif le monde économique le monde administratif le monde du sport et de l'activité physique et puis sensibiliser la jeunesse et là on n'a pas eu besoin de le faire et c'est là que je vais donner la parole à Pauline et Lily May qui vont nous dire comment elles leur est venue leur idée allez les filles en fait c'était l'année dernière on a voulu faire un projet sur une maladie et en fait on s'est tourné sur la maladie d'Alzheimer parce qu'on a plusieurs proches qui sont touchés par la maladie donc après on est allé au bistrot mémoire on a rencontré des proches des personnes atteintes de la maladie des bénévoles et on a appris plein de choses sur la maladie et l'association et l'année après on a sensibilisé toutes les classes de notre école c'est à dire à peu près 200 familles et on a on a fait une vente à la carmesse de l'école où on a récolté des fonds pour l'association et on a fait des créations et voilà et vous continuez en fait on va maintenant vous êtes au collège donc vous continuez en fait on va continuer on va faire un spectacle où on va mettre en scène des fables de Jean de la Fontaine avec la classe et des fables qu'on a inventées pour le bistrot mémoire et d'autres classes ah oui on a chanté aussi l'année dernière au bistrot mémoire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vous êtes aussi venue présenter lors d'une carte blanche des jeudis de la santé pour la ville de Rennes ce que vous faites et puis vous avez aussi participé au séminaire de lancement de la première des Mannschaft friendly community donc ville accueillante pour les personnes vivant avec de troubles de la mémoire c'est pas du tout vendeur ni commercialement ni du point de vue de la communication mais si vous avez des idées on est preneur et vous participez aussi avec des ambassadeurs donc il était question et c'est vraiment le coeur de notre sujet de la parole donnée aux personnes qui vivent avec ces troubles avec cette notion d'advocacy de plaidoyer et on a aujourd'hui un groupe d'une dizaine de personnes qui sont les ambassadeurs avec lesquels vous faites des choses avec Asina qui n'a pas pu venir ce soir qu'est-ce que vous faites avec elle et dans une résidence aussi par exemple dans deux semaines on va présenter le projet à deux classes de CM2 de notre ancienne école on va faire un goûter débat donc en fait on va présenter le projet et l'association la semaine prochaine on va à la maison des ateliers rencontrer des résidents et faire des créations avec eux pour les vendre à la kermesse de l'école cette année pour récolter des fonds pour l'association et l'année dernière on avait récolté 280 euros merci les filles à la fin vous irez leur demander les autographes parce que repérez les biens parce que dans 10 ans 15 ans 20 ans elles seront je sais pas où mais ça sera quelque chose merci encore deuxième prix celui du coup de coeur c'est l'association bras dessus bras dessous alors c'est une association qui est en Belgique donc c'était évidemment notre côté international la fondation Corian est présente là où Corian est présent donc c'est 4 ces 4 pays en Europe et donc il y a eu des projets qui venaient ailleurs ailleurs qu'en France et entre autres celui-ci nous a paru très sympa venez rejoignez-moi à la fois déjà rien que le titre pas dessus bras dessous un côté quand même tout à fait sympathique et puis aussi ce qu'il porte autour justement de cette intergénération on pourrait dire une intergénération joyeuse tranquille ludique vieillir autrement c'est vraiment c'est l'idée l'idée du bien vieillir et donc nous on a démarré on est une association belge basée à Bruxelles dans un quartier de Bruxelles on a démarré ça en plus bas plus haut oui un peu en pilote dans un quartier de Bruxelles c'est une initiative citoyenne qui est sortie du conseil de se dire que dans nos quartiers dans notre quartier on avait des aînés isolés des aînés plus oui des aînés qui il y a 10-15 ans on les voyait à l'arrêt du tram à la pharmacie à l'épicerie et qui petit à petit disparaissait on les voyait un peu moins souvent et ce constat rejoignait le vieillissement de la population le désir de vivre plus on entend à la maison la nécessité certainement quand on voit comment les choses avancent un gros isolement qui est constaté et par ailleurs un engagement citoyen qui est de plus en plus présent avec des voisins plus jeunes des gens plus jeunes qui ont envie de s'engager de vivre ensemble c'est cette notion du vivre ensemble de cohésion sociale de vivre son quartier et on se dit qu'on démarrait et qu'on démarrait dans le voisinage avec les acteurs locaux et donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'on lutte contre le sentiment d'isolement qui est exprimé par des personnes âgées donc on part toujours de l'idée d'une personne âgée qui nous contacte parce qu'elle a elle envie de quelque chose de retisser du lien social qu'elle se sent seule qu'elle est ou pas déjà accompagnée par un acteur formel parce que voilà ou bien donc soit pas encore qu'elle a ou pas encore un peu de famille mais qui ressent que les journées sont longues les semaines sont longues et si on a beau être visité par une aide-ménagère qui vient faire des courses ou bien une infirmière qui passe faire la toilette le matin ou son fils qui passe le week-end il peut y avoir des moments qui sont interminables les vieillir comme ça c'est pas très heureux et voilà des files des photos de duos qu'on met en place en fait l'idée c'est vraiment de créer des duos à domicile ou au travers en fait d'atomes crochus qu'une personne une personne âgée nous exprime nous dit voilà je me sens seule moi j'aime faire ça j'adore ça je faisais ça dans le temps j'allais au cinéma mais aujourd'hui c'est plus possible je ne fais plus ça seule je n'ose pas prendre les transports en commun je rêve de ressortir je rêve d'aller m'offrir une petite robe mais je ne fais pas aller la choisir seule avec du coup un voisin plus jeune qui dans les parages il y a vraiment cette dimension de quartier va lui rêver d'aller au cinéma il y va deux fois par semaine et pourquoi pas aussi du coup avec sa voisine d'à côté et l'accompagnera dans différents types de choses selon ces fameux atomes crochus dans une logique de quartier aujourd'hui on est plus d'une centaine de voisins on est 130 voisins depuis on a démarré il y a une grosse année et demie on accompagne une cinquantaine de personnes âgées dont voilà Louise accompagnée par Bénédicte elle se voit une fois par semaine Bénédicte est très engagée dans un potager collectif dans le quartier Louise elle sortait plus de chez elle et donc de temps en temps Bénédicte maintenant vient la chercher avec ses deux enfants ou parfois sans selon le moment et elle part toutes les deux bras-dessus-bras-dessous rencontrer d'autres voisins en potager planter deux, trois choses s'asseoir sur un banc et regarder ce qui se passe et ça c'est vieillir autrement c'est vieillir plus jour joyeusement et c'est vraiment aussi si à la base on parle d'une première demande qui est exprimée par un voisin plus âgé on en vient très vite à avoir envie d'aller creuser ailleurs nos aînés ont souvent tendance en vieillissant à devoir demander de l'aide demander un coup de main et être dans la demande et c'est comme ça qu'ils nous contactent avec cette première demande mais on essaye très vite de les faire offrir quelque chose parce qu'ils ont 50 000 trucs à offrir à des voisins plus jeunes et c'est aussi ça bras-dessus-bras-dessous c'est cette notion de réciprocité tout à fait c'est-à-dire que ces personnes Mélinique par exemple elle est contente aussi parce qu'elle apprend quelque chose peut-être que ses enfants eux-mêmes apprennent quelque chose parce que du coup ça fait trois générations est-ce que de ce quartier ça a pollinisé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres gens qui sont allés regarder ? Tout à fait alors aujourd'hui le quartier est devenu l'entièreté de la commune ce qui est l'équivalent d'un arrondissement français une commune de 55 000 habitants donc voilà le quartier devient une commune on est contacté par des communes à l'entour ou des citoyens à l'entour qui disaient mais est-ce que vous ne feriez pas ça chez nous comment est-ce qu'on monte un projet pareil et notre gros enjeu aujourd'hui c'est d'essayer de on est en train de changer un peu d'échelle parce qu'on a des nouvelles demandes toutes les semaines qu'on n'a pas envie de les refuser à partir du moment où si on rencontre un voisin plus jeune dans les trois rues autour du voisin plus jeune il n'y a pas de raison de dire non mais par contre on veut grossir sans perdre l'ADN du voisinage et du quartier et voilà ça c'est voilà donc c'est le territoire le bassin de ville voisiné ensemble vous parliez du vivre ensemble et dans le voisiné ensemble quels que soient les âges quels que soient les origines et quels que soient les sujets tout à fait on s'appuie là dessus écoutez c'est super merci à vous on peut vraiment les applaudir merci pour ce coup voilà il me revient bonsoir à tous l'honneur de de révéler qui qui est le prix le prix de la fondation cette année ce premier prix alors vous l'avez entendu à travers la présentation de ces deux magnifiques projets et initiatives on a eu fort à faire en fait à départager des projets d'aussi grande qualité d'ailleurs vous retrouvez sur l'ensemble sur le site de la fondation l'ensemble des 11 projets qui ont été sélectionnés je vous invite à aller les regarder et j'espère que ces différentes initiatives Bistro Mémoire c'est déjà fait mais l'initiative portée par des écoliers puis des collégiennes si je comprends bien vraiment j'espère que ça va faire école sans jeu de mots et puis l'initiative voisin voisin je trouve je trouve le concept de voisin vraiment vraiment assez remarquable j'espère là aussi que ce sont des initiatives qui vont pouvoir se déployer et alors le projet l'initiative que nous avons finalement après moult débat je ne révélerai pas les secrets du délibéré mais il y a plusieurs membres du jury ici présents je pense qu'ils ne me démonteront pas on a fait plusieurs tours de vote pour essayer de parvenir à un consensus et bien c'est un projet de mémoire sonore porté par le centre culturel Aveyron Ségala et donc on va le découvrir ensemble à travers un petit film puis je vais laisser ensuite ces promotrices le raconter simplement pour dire ce qui nous a guidés finalement dans la sélection de ce projet ça a été de nous dire à partir de quelque chose de très abouti sur un territoire on doit pouvoir le reproduire bien plus largement à l'échelle de la France et peut-être que la fondation le prix et le soutien plus glamment que l'ensemble de notre réseau peut apporter peut être justement l'élément qui va permettre de généraliser ou en tout cas de reproduire cette magnifique initiative mais je vous laisse la découvrir vous êtes maintenant devant le Tinal une bâtisse datant du 15e siècle Auréan Balade c'est un parcours sonore qui a été initié on va dire par le centre culturel d'Averon-Ségalavior à Rue Pérou et qui permet de visiter le village par un parcours sonore donc qui n'est pas un parcours simplement un monologue ça a été disons on va dire les enregistrements ont été faits par les habitants du village c'est vraiment du vécu les enfants même qu'ils soient dans le milieu rural ils ne connaissent pas tout et ils ont bien besoin qu'on leur transmette et puis bon c'est nous c'est nous les papiers et les mamies qui devons transmettre notre patrimoine oral qui est très important aussi voilà exactement je vous laisse peut-être présenter comment vous êtes arrivée à ce projet qui est particulièrement abouti technologiquement alors non là vous avez vu en fait le numéro zéro et grâce à vous on va pouvoir aller au bout de notre projet qui est de développer sur dix villages avéronais alors pour ceux qui connaissent ou du moins j'espère que je vais vous donner envie de venir en avéron cet été parce qu'on inaugure les parcours le 9 juillet et on va de Sauveterre de Rouergue à Pérus-le-Roc voilà avec donc dix villages sur chaque village il y a six points d'écoute là vous avez vu les deux personnes avec un audio guide classique mais en fait ils peuvent aussi flasher le QR code et ou télécharger sur le site internet les sons d'ailleurs le site internet est presque fini donc on a quelques sons qu'on peut écouter parce que là aussi c'était le numéro zéro donc on a on a changé des choses et maintenant il n'y a plus du tout de présentation on est vraiment sur de l'interview sur des ambiances sonores l'idée c'est le plus beau compliment qu'on me fait quand il y a des gens qui écoutent c'est de me dire c'est comme s'ils étaient là là au lavoir le lavoir où il ne se passe plus rien ça y est ils sont là et quand on a enregistré ça a été ça aussi c'est à dire que alors je vais vous raconter un peu comment ça se passe le fonctionnement en fait nous on travaille avec Kathleen Desan sur un territoire où on nous a dit il y a 60% de personnes qui ont plus de 60 ans mais littéralement au départ c'était il faut que vous travaillez sur les jeunes c'est comme si c'était une catastrophe d'avoir des vieux sur son territoire on s'est dit mais non c'est une richesse il faut qu'on le prenne comme une richesse et c'est une richesse et c'est même plus qu'une richesse parce que c'est du patrimoine oral et que le patrimoine oral il est encore plus fragile que le patrimoine bâti il est en train de partir et les 30 glorieuses moi j'arrive à remonter jusqu'à la guerre je commence à avoir du mal à remonter justement à cette période là et dans nos territoires on a des fours à pain on a des puits on a des lavoirs et on commence à avoir des enfants qui passent devant ce patrimoine et qui ne savent pas ce que ça veut dire et donc cette transmission elle était essentielle et on a eu parce qu'on travaillait aussi avec les scolaires pour faire les parcours enfants et on a eu une petite fille à l'école de Prévincaire donc notre numéro zéro qui nous a fait extrêmement plaisir parce qu'elle a été interviewée donc ils ont écouté le parcours adulte ils ont réfléchi puis ils se sont rendus compte que leur ancienne cantinière avait été dans ce bâtiment parce que ce bâtiment était l'école de filles autrefois donc la classe a demandé à interviewer ces deux dames je pense que moi je ne serais jamais arrivée parce qu'elles n'auraient jamais voulu répondre devant un micro mais devant leurs enfants ce n'était pas possible de dire non elles ont été géniales elles ont fait vraiment un très très beau un bel entretien on a pu faire un très beau document sonore et la petite fille après m'a dit mais tu sais maintenant je sais que ma grand-mère elle a des choses à me dire parce qu'en fait ce qui est dramatique c'est que nos aînés pensent que ce qu'ils savent ça ne nous intéresse pas ou du moins que ça n'intéresse pas les plus jeunes moi j'étais frappée quand je suis arrivée en Aveyron j'ai un passé de productrice à France Culture donc je continue à quelques émissions et les premiers aînés que j'ai rencontrés me disaient mais enfin pourquoi vous vous intéressez à ça ? mon fils ça n'intéresse pas je n'ai pas été vérifiée ce n'est pas très scientifique mais je ne suis pas sûre qu'il n'en ait jamais qu'il n'en ait jamais parlé à son fils c'était et je suis sûre par contre que le fils le jour où ça a été terminé où il n'a pas pu poser des questions à son père il l'a certainement arrêté aujourd'hui il cherche donc voilà nous on l'a pris vraiment comme une richesse et je pense que c'est vraiment alors qu'est-ce que je voulais vous dire oui comment ça se passe je vous ai oublié tout un chapitre qui était sur la citoyenneté parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un dans le village ben voilà vous allez nous raconter et puis après ben on va vous mettre même si vous êtes anonyme tout le monde va vous entendre en milieu rural on ne veut pas on ne veut pas se mettre en avant donc c'est compliqué et moi je ne voulais pas les sachants justement je voulais les gens qui avaient vécu dans le village qui avaient été au lavoir qui avaient été chercher de l'eau au puits et qui aimaient raconter donc on commençait par une réunion publique où tout le village était invité alors évidemment tout le village ne vient pas on a tourné entre 25 et 30 personnes par réunion et je leur posais deux questions avec un jeu de post-it parce que sinon on y passait la nuit parce que quand vous commencez à parler de la mémoire tout le monde appelle des choses à raconter la première question c'était vous avez un ami qui vient dans le village vous avez six lieux vous voulez lui montrer qui sont six lieux qui sont la mémoire pour vous qui sont l'âme du village vous l'emmenez où donc on a eu les lieux qui apparaissaient et puis la deuxième question c'était vous avez eu certainement quelqu'un dans le village qui vous a parlé du lieu où vous habitez avec émotion vous l'auriez écouté toute la nuit c'était qui et on a eu des noms qui sont sortis et justement pas forcément les noms des sachants que moi j'essaye de fuir je ne veux surtout pas l'historien local parce que c'est pas lui qui arrivera à nous faire rêver le plus et c'était bien parce que du coup j'ai pu les interroger parce qu'ils n'osaient plus me dire je ne sais rien ce que je sais ça n'est pas intéressant puisque j'arrivais en leur disant en fait vous avez été dénoncé par le village donc vous avez la légitimité pour parler voilà ça c'était le fonctionnement après il y avait les enregistrements et les enregistrements on les emmenait sur les points d'écoute quand ils pouvaient et on essayait de les mettre à 2-3 pour que la mémoire soit plus facile qu'ils soient moins gênés aussi devant le micro et il y a eu des moments extraordinaires le fameux la voir de Prévincaire c'est-à-dire je reboucle avec tout à l'heure où moi j'ai contacté une femme et elle m'a dit trois jours après ah ben alors j'ai appelé madame machin et madame truc bref elles étaient 6 mon problème c'est que au lavoir elles avaient 10 ans parce qu'elles se sont retrouvées elles accompagnaient leur mère au lavoir et ben ça y est elles y étaient il y en avait une qui avait emmené des trucs à laver notre problème ça a été un problème de prise de son et après de montage et de mixage mais c'est un point qui est magnifique parce qu'effectivement ben elles y étaient et ça a été très très souvent comme ça voilà alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire je regarde tout de même mes petites notes parce que ça je vous en ai parlé pas dans l'ordre mais c'est pas grave oui moi c'est même ça je vous l'ai dit aussi mais c'est ce qui me semble important et c'est ce que fait la fondation Corian et moi je trouve ça formidable c'est de changer le regard sur nos aînés arrêtons de voir ça comme un handicap voyons ça comme une richesse et je pense ce que j'espère aussi dans les villages où on a fait ça c'est que nos aînés pourraient être les nouveaux griteurs du monde rural ils en seraient ravis mais il faudrait lui ordonner la légitimité de le faire donc en tout cas je vous remercie vraiment parce que un ça va nous permettre de finir notre projet deux ça va permettre aussi à des associations de croire à leurs rêves et bien peut-être d'en relancer d'autres parce que si ça avait été trop difficile la fin je suis pas sûre que notre association se serait relancée dans une aventure comme ça et puis merci aussi pour vous battre sur ce changement de regard sur nos aînés merci applaudissements Laissez-moi vous dire qu'on est très fiers pour notre premier prix de vous avoir comme lauréat avec un projet avec une telle qualité qu'on sent une telle qualité humaine un tel engagement je pense que derrière vous tous ceux qui y participent sont animés de la même flamme j'imagine en tout cas j'ai oublié de vous dire autre chose très importante je savais bien que j'en avais oublié un morceau dans mes papiers c'est que ça donne une chose folle dans les villages ça redonne le dynamisme et du coup ils ont entrepris des restaurations de patrimoine bâti qui traînaient depuis 20 ans et personne ne voulait faire parce que faire réparer le four à point il n'y avait pas d'association citoyenne et bien ça y est il y a des associations et ça y est ils restaurent c'est un mouvement qui se crée et qui j'espère va vraiment croître et s'amplifier et on ne vous laissera pas tranquille parce que ce que vous faites aujourd'hui en Aveyron je pense qu'il y a énormément de territoires en France qui mériterait de faire la même chose et je dois dire quand je vois en tout cas dans nos maisons dans nos différents réseaux quand j'entends ce que peuvent raconter les anciens quand je vois comment la mémoire se déclenche quand on prend un peu le temps de s'asseoir il y a effectivement vous l'avez dit des trésors et des trésors qui ont à dire je pense à toutes les générations et donc voilà je pense qu'à partir de ce que vous avez fait là et l'idée de pouvoir utiliser des QR codes de pouvoir stocker ces récits et y accéder très simplement c'est certainement quelque chose qui peut être reproduit bien ailleurs donc voilà on va essayer de faire en sorte que vous fassiez école voilà merci voilà écoutez il me reste à conclure cette première remise de prix pour dire que quand on a eu l'idée de lancer cette initiative de remettre un prix et de faire un appel à projet pour susciter des vocations autour de l'intergénérationnel on poursuivait deux buts en fait avec le conseil de la fondation c'était effectivement de mettre en valeur des initiatives qui permettent de changer le regard sur le vieillissement qui n'est pas un drame mais un phénomène naturel et qui est en réalité une grande richesse on est sans doute la première génération à vivre dans une société dans laquelle cinq générations finalement vivent en même temps sur la même planète et ont beaucoup de choses à se dire pour peu qu'elles aient l'occasion de le faire et donc c'était cette première chose cette première chose et je pense que changer le regard sur ce que c'est que vieillir sur la démence sur un certain nombre de situations qui sont liées au vieillissement mais aussi reconnaître ce que sont finalement la richesse de cohabitation de ces différentes générations ça fait vraiment du sens et puis la deuxième chose que l'on poursuivait c'était effectivement de pouvoir soutenir des initiatives dans des communautés locales qui finalement concourent à créer du lien à jeter des ponts entre les générations et essayer finalement d'identifier ces initiatives à un moment où elles ont besoin où le fait de pouvoir avoir finalement une tribune et accès au réseau que nous représentons à travers le conseil de la fondation et plus largement à travers les moyens qu'on peut développer et bien c'était peut-être quelque chose qui permettrait de faire la différence ou en tout cas de changer d'échelle donc j'ai l'impression après ce premier essai qu'avec la qualité des projets qui nous ont été soumis on a vraiment beaucoup encore à faire donc maintenant on va se retirer à nouveau sous le tipi du conseil de la fondation pour se dire quel thème promouvoir pour l'année 2018 et rendez-vous du coup avec un nouvel appel à projet que nous lancerons après l'été quand on aura choisi avec le conseil de la fondation quel est l'angle qui mérite d'être poussé mais je pense que le nombre d'initiatives potentielles est énorme et si on peut aider avec nos moyens à leur donner une autre envergure et bien nous en sommes ravis je pense que c'est tout à fait dans l'objet que la fondation s'est fixé et puis je vous donne rendez-vous pour nos prochains événements donc avec une nouvelle matinale cette fois-ci en région parisienne au Bourget toujours sur la thématique de l'accompagnement de la fin de chaque vie on en a parlé lors du dernier plateau de la fondation avec Axel Kahn et Marie de Hensel et puis prochain plateau au mois de juin le temps passe vite et cette fois-ci on va changer complètement d'époque on va dire à une période où l'intelligence artificielle la robotique sont aujourd'hui des thèmes débattus très largement et bien on pose une question un peu iconoclaste avec le soutien en particulier de notre partenaire l'école Strat la carte senior pour les robots autrement dit en quoi les robots peuvent-ils contribuer soutenir l'accompagnement du très grand âge en quoi peuvent-ils aussi contribuer à changer les liens entre les générations vous le verrez lors de ce prochain plateau le 7 juin dans ce même lieu il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à vous proposer de partager un verre avec l'ensemble des présents et en particulier avec nos lauréats je vais peut-être appeler nos lauréats pour qu'on fasse peut-être une photo de famille avec les membres du conseil de la fondation qui sont ici présents je vois Gérard et Marie-Françoise notamment qui sont présents là merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021